Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août 2023, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, belles vacances, bel été, profitez-en à fond les amis, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous et adapté à votre situation, ces vidéos que je vous propose sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie, elles vous accompagnent dans votre quotidien, elles vous aident aussi à ouvrir votre cœur et votre conscience à une autre vision, à d'autres énergies, merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne, gros bisous aux anciens, bienvenue aux nouveaux, merci pour votre confiance, continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, tout ça, ça élève la chaîne, ça contribue à la rendre visible sur Youtube, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne sur la chaîne mensuellement, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.milacoachedevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, une guidance personnelle, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, allons ensemble débloquer vos projets, allons ensemble débloquer vos énergies liées à l'amour, à l'argent, à l'abondance, à tout ce qui vous tient à cœur, bien évidemment, allons aussi ensemble découvrir vos dons, vos talents, votre mission de vie, je serai ravie de vous accompagner, vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, d'accord, pour me joindre, je consulte à distance via WhatsApp et Skype, et puis les amis, allez voir vos guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça complète le tirage de ce mois-ci, je pense que je n'ai rien oublié, et si on allait découvrir votre guidance, à tout de suite, bye bye ! Le signe à l'honneur et le poisson, coucou les poissons, ascendant poisson, luna en poisson, vénus en poisson, j'espère que vous m'entendez bien, bel été les poissons, profitez à fond, amusez-vous, et let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf, les atlantes, bon on m'a dit stop déjà. Aujourd'hui on te demande d'être dans l'instant présent, une partie de toi n'arrive pas à en profiter, et cela te fait croire que tu dois toujours changer, en étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure, et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie, et bien oui les poissons, cessez de vous focaliser sur le négatif, cessez de vous focaliser sur ce qui n'existe plus, sur ce qui n'existera plus, n'oubliez pas le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, d'accord ? Vous attirez à vous, et bien ce que vous raisonnez, d'accord ? Donc attention à vos énergies de doute, de peur, surtout parfois lorsqu'elles ne sont pas justifiées, n'oubliez pas que votre mental peut vous jouer des tours, et votre mental est assez fort pour vous empêcher d'être dans le changement. On a tous vécu ces moments où on a envie de changer, mais où notre mental nous dit hop hop hop, qu'est-ce que tu fais ? Non, d'accord ? Donc il y a des choses qui vous appellent, il y a un renouveau qui vous tend les bras, mais vous doutez, vous avez peur, et en même temps, il y a cette curiosité, il y a quand même cette envie d'aller de l'avant. Alors n'oubliez pas que ce que vous avez déjà vécu n'a pas pour habitude de se répéter, si vous avez décidé d'agir et de vous comporter et de réfléchir autrement, vous voyez ce que je veux dire ? Les leçons de vie, lorsqu'elles se répètent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Les expériences négatives, lorsqu'elles se répètent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu, pas compris, pas conscientisé. Ok ? Bon, en tout cas, avec cette carte, on vous demande de rester dans l'instant présent. On vous demande de revenir, eh bien, dans l'ici et le maintenant. Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer, vous ne pouvez plus rien changer. Et avec des si, on refait le monde, si j'avais pu, j'aurais dû, c'est plus possible aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez accueillir le présent comme un cadeau et bien sûr, dessiner votre futur autrement. D'accord ? Donc, profitez de l'instant présent, profitez des petits plaisirs de la vie, profitez du bonheur d'être avec les vôtres, profitez du bonheur d'être en vie, en bonne santé. Vous voyez, parfois, on a tellement, on est tellement concentré sur ce qui ne va pas dans notre vie qu'on en oublie ce qui va et ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend heureux. D'accord ? Donc, revenez au plaisir simple, c'est vraiment ça. Regardez un coucher de soleil, rire, allez voir un film au cinéma, manger une glace, marcher les pieds nus sur le sable ou dans le gazon. Regardez un bon, oui, regardez un bon film, faire un bon repas, recevoir des amis. Voilà, amusez-vous, prenez du plaisir, écoutez vos besoins, écoutez vos envies. D'accord ? Et puis, prenez du bon temps en fait, c'est vraiment ça, prenez du bon temps. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, je sens peut-être une très grande fatigue. Vous avez du mal à vous reposer, vous avez du mal à être léger. Et puis, ça a été une année, enfin, c'est une année quand même assez costaud pour vous les poissons. Vous avez réalisé beaucoup de choses en peu de temps et peut-être qu'il est temps de vous accorder de la légèreté et du repos. Il est temps pour vous de faire une pause. Voilà, et de revenir au présent. C'est exactement ça. Parfait, on continue avec l'oracle de la triade. J'ai l'impression que je suis un peu tordue, excusez-moi. Est-ce que c'est pas mieux comme ça ? Oui, c'est mieux. Je vais un petit peu zoomer. Oui, je suis aussi directrice technique. Allez, let's go. Avec la triade, comme de l'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe inner, votre signe vénusien. Les amis, ça complète ce tirage. Et puis, allez voir votre guidance annuelle, sentimentale et émotionnelle. Et la guidance annuelle générale. C'est toujours bien de savoir où on en est. Isolement, avec le 2. Vous êtes en dualité, vous êtes en contradiction avec vous-même. Alors, je vous rassure, on est tous dans cette énergie-là en ce moment. Avec les différents portails, les portails énergétiques, le portail du lion. On se fait bombarder d'énergie et on fait quasi des sauts quantiques. Donc, on nous demande d'être réactifs, d'être dans l'action et de ne pas perdre de vue nos objectifs. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, un peu comme moi, de devoir très vite s'occuper de vos blocages, de tout ce qui est... Parfois, on revient même sur des blessures qu'on croyait déjà guéries. Mais il y a plein de choses qui sont exhumées là. Il y a plein de choses qui font surface pour être clôturées, pour passer à autre chose. Là, on est entre deux énergies en ce moment, très 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 fortes, de renouveau, et qui nous obligent à laisser partir l'ancien. On vous demande de quitter votre ancien vous. Oui, c'est comme une mort d'égo. Oui, c'est ça. Vous changez de costume, vous changez de peau, parce que ce qui vous attend pour la rentrée et pour les six mois à venir est juste extraordinaire. Là, on vous prépare à quelque chose de très puissant, les poissons. Et bien sûr que ça va vous faire peur, bien sûr que ça va vous faire douter. Mais derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau, d'accord ? Donc ces énergies de changement très fortes, elles vous demandent d'agir, de passer à l'action, pour renaître de manière un peu extraordinaire comme ça. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une nuit noire de l'âme, très intense. C'est difficile, danser sous la pluie et surfer sur les vagues énergétiques du moment, c'est très difficile pour vous, très douloureux. Bien sûr, il n'y a pas de transformation sans douleur. Je vous rappelle qu'on vit tous ces moments-là. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de force pour traverser ces énergies qui vont se calmer au fur et à mesure qu'on arrivera vers l'automne, d'accord ? Mais ça n'empêchera pas que les transformations dureront jusqu'à la fin de l'année. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vivez une mort, une mort d'ego, ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui était cher à votre cœur, peut-être que vous avez perdu un héritage qui vous fait du mal, qui vous isole. C'est comme si vous aviez dû vendre votre maison, ou c'est comme si vous deviez vendre votre maison familiale, ou l'entreprise familiale pour passer à autre chose. Et c'est très, très difficile pour vous, d'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a clairement un changement radical. Comme je vous le dis, vous êtes perdu peut-être quelqu'un qui était cher à votre cœur et qui vous oblige à prendre soin de vous, qui vous oblige à vous concentrer sur vous et à rester dans le moment présent, d'accord ? Souvent, quand on perd quelqu'un, on est envahi par les culpabilités, les regrets. Oui, il y a les remords. On se dit, mon Dieu, je n'ai pas passé assez de temps avec cette personne. Mon Dieu, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et puis on s'en veut. Vous avez fait de votre mieux, d'accord ? C'est le cycle de la vie, mort, renaissance. On ne sait jamais quand on va partir. On ne sait jamais quand nos proches partent. Et lorsque ça nous tombe dessus, bien sûr, ça nous sort un peu des illusions. Donc vous êtes peut-être dans une phase, ou vous allez peut-être être dans une phase où certains changements assez radicaux, énergétiques aussi, vont vous isoler un peu. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Tous ces changements, toutes ces transformations vous épuisent, vous fatiguent et vous demandent beaucoup d'énergie. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien cette phase un peu de dépression, de solitude liée, je vous dis, à la perte de quelqu'un ou de quelque chose de très très important pour vous. Vous avez beaucoup, beaucoup de mal à sortir d'une prison. Vous avez beaucoup de mal à sortir d'une prison mentale ou d'une prison dorée. Il y a quelque chose comme ça qui vous soumet. Qui a cette autorité sur vous ? Il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui a une autorité sur vous. Et c'est comme une punition, c'est comme un châtiment. C'est comme si vous deviez, c'est comme si vous aviez fauté que vous deviez maintenant payer le prix, en supporter la sentence, vous voyez. Qu'est-ce qui fait que vous vous auto-punissiez comme ça ? Ou que l'on vous punit ? Bon, vous me direz. Mais en tout cas, je sens vraiment comme un combat du bien, du bien et du mal. Ne vous faites pas du mal, les poissons. D'accord ? Encore une fois, vous avez fait de votre mieux. Il faut que vous l'entendiez. Donc, priez, recueillez-vous. On vous conseille d'aller à l'église, d'aller dans un temple. Il y a quelque chose avec le fait de vraiment ouvrir son cœur au divin et de se confier, de demander de l'aide, de demander du soutien. D'accord ? Oui. Peut-être que vous allez être face à des disputes liées à l'héritage ou liées à un divorce. Je vois quelque chose lié à l'argent, divorce, justice. Ah oui, quand on perd quelqu'un, on est face aussi aux problématiques liées à l'héritage, au patrimoine et à tous ces partages des richesses et peut-être que ça va venir mettre en lumière certains comportements. Et là, on parle de disputes, de querelles. Ça va vous faire sortir des illusions d'une famille soudée. Ou peut-être que vous allez enfin découvrir le masque d'une personne. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est vous qui avez beaucoup, beaucoup de mal à laisser tomber ce masque d'ego. Vous savez, parfois, on a eu des conditionnements, des fonctionnements dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre adolescence, même dans notre vie d'adulte, qui nous empêchent d'être vrais, d'être authentiques. Et c'est comme si vous étiez en dualité avec vous-même, en opposition, en contradiction avec vous-même pour lâcher ce masque. Très intéressant, les poissons. Très, très intéressant. Ça me touche, là, votre tirage. On va aller voir ce qu'il en est avec Véronique Lartigaud, Les portes de l'éveil. Pour la question de ce mois-ci. Comment choisis-tu ton chemin ? Chakra du troisième oeil. Comment choisissez-vous vos relations ? Comment choisissez-vous vos postes de travail ? Comment choisissez-vous vos projets ? Comment choisissez-vous vos amis ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec le fait de discerner le bien du mal, le bon du mauvais. C'est comme si vous choisissiez votre chemin dans le manque, à cause du manque, à cause des doutes, à cause des peurs. Vous voyez ? Au lieu de vous centrer sur les énergies de paix, d'amour et d'harmonie, vous choisissez avec les peurs. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Je ne peux pas choisir ce travail-là, même s'il me tient à cœur, même s'il me rend heureuse, il ne paye pas assez. Vous voyez ? Ou je ne peux pas quitter cette famille, je ne peux pas quitter ses relations, même si elles me font du mal, même si elles me font souffrir, eh bien, je me sens... J'ai une sécurité, j'ai une famille. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec le fait d'être loyal à un jugement, au regard des autres qui vous condamnent. Choisissez votre chemin avec le cœur. Choisissez votre chemin selon vos besoins, selon vos désirs, selon vos envies. Il y a quelque chose avec le fait de... de s'aimer d'abord, de se respecter d'abord. D'accord ? Comment choisissez-vous votre chemin ? Ça veut dire aussi... Ça veut dire aussi regarder les choses sous un autre angle. On travaille sur le chakra du troisième oeil qui est lié à la lucidité et au fait de se détacher du regard des autres, des contraintes. Et on vous demande de comprendre le monde qui vous entoure d'une autre manière. Et puis, on vous invite aussi à développer vos dons, vos talents, à développer vos perceptions extrasensorielles pour voir les choses différemment. En tout cas, il y a une prise de conscience ce mois-ci sur ce qu'il est juste ou pas de vivre. Attention à ne pas voir une solution qui serait en votre défavorite quelque chose. C'est comme si vous aviez un problème et que vous cherchiez absolument une solution. Chercher une solution ne veut pas dire prendre toutes les solutions qu'on vous propose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Restez fidèle à vous-même. Ne vous trahissez pas. Vous ne pouvez pas changer le passé, les poissons, mais il est certain que vous pouvez changer votre futur. Il faut le vouloir. Et puis, ça peut être inconscient, mais peut-être que vous vous créez vous-même des problèmes qui n'existent pas. Parfois, on a des pensées comme ça en se disant « Oui, on a des fausses pensées, de fausses croyances et on se crée des faux problèmes là où il n'y en a pas du tout. » Ça se trouve, vous n'avez rien à résoudre parce que c'est juste des chimères, c'est juste des illusions. Vous montez des scénarios, vous montez des films pour quelque chose peut-être qui n'arrivera jamais. Bon. Très, très intéressant. On continue avec le tarot pour les poissons. En cent d'entre-poissons, l'une en poissons, Vénus en poissons. On y va pour la coupe. Trois de coupe. Bah oui, on vous le dit encore. Et le pendu, mais oui, lâchez prise, les poissons. Lâchez prise. Occupez-vous du présent. Occupez-vous de votre futur. Lâchez prise. Amusez-vous. Trois de coupe, le pendu, le... Oui, le message est très clair. Ça coïncide tout à fait avec le début du tirage et des tirages d'oracles. D'accord ? Voilà. Partagez. Partagez avec les autres. Réjouissez-vous avec vos amis. Profitez d'être ensemble. Il y a quelque chose avec le fait de se faire des amis, d'aller vers ses amis, d'aller vers des gens qui résonnent avec vous, qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse et partagez des choses ensemble. Pour certains et certaines d'entre vous, qu'est-ce qui fait que vous n'arriviez pas à avoir des amis ? Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas profiter de la vie ? C'est comme si vous aviez peur de vous réjouir. Il y a quelque chose avec le fait de... Attention, si je me réjouis, si je touche au bonheur, ça va forcément tomber à l'eau. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a la peur d'être heureux, la peur d'être heureuse, de peur d'attirer la malchance, le malheur. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, le pendu vous invite encore une nouvelle fois à voir les choses sous un autre angle. Laissez-vous aller et bien sûr, sortez des ambiances tendues, sortez des soirées ennuyeuses. Allez vers les gens qui vous inspirent, qui rayonnent, qui brillent. Allez, oui, vers des gens qui vous rendent joyeux, heureux, les amis. D'accord ? Le pendule est là, il vous dit dépouillez-vous de l'ancien. Abandonnez-vous au renouveau. Lâchez prise. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a ces relations tendues, il y a ces relations qui sont très difficiles, amicales, familiales ou professionnelles et pour lesquelles on vous demande de lâcher prise. Ça suffit, renoncez à ça. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Cessez d'être en position de victime là. Vous n'êtes pas une victime les poissons, vous êtes des gens formidables, pleins de ressources. Vous êtes le signe le plus, l'un des signes les plus intuitifs du Zodiac. Vous avez une imagination, une créativité débordante et cette bienveillance, cette compassion innée chez vous, elle vous permet d'être en contact avec n'importe qui et d'avoir des relations tellement sincères. Donc ne perdez pas votre temps avec le regard des autres, le jugement des autres, les mauvais amis, les relations toxiques. Choisissez-vous. D'accord ? Aimez-vous, respectez-vous et brillez. Autorisez-vous à briller. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous à avoir du succès. Autorisez-vous à faire la fête. Alors peut-être que ça tire ses racines dans l'éducation que vous avez reçue. Souvent, les enfants qui ont été élevés par des parents sévères ne s'autorisent pas à jouir de la vie. Oui. Alors moi, par exemple, j'ai eu un père très sévère et du coup, en plus, j'ai été l'aînée de trois frères et sœurs. Enfin non, j'étais la seule fille, pardon, j'ai été l'aînée de trois frères et j'ai, voilà, seule fille, aînée, j'ai été touchée par la parentification, n'est-ce pas ? Donc très jeune, dès l'âge de 6 ans, j'ai dû prendre des responsabilités d'adulte envers mes frères mais aussi envers ma mère qui était un peu malade. Donc je vous laisse deviner la suite. Donc je n'arrivais pas à être joyeuse et quand je l'étais, j'étais ce clown triste. C'est comme si je me faisais payer le droit d'être heureuse. Vous voyez, les moments, je m'en souviens, là avec vous, ça me touche d'ailleurs, les moments où je rigolais, les moments où je m'amusais, tout de suite, je le regrettais. Je me suis dit je vais le payer. Et effectivement, les moments que je passais à l'extérieur de chez moi étaient tellement magnifiques que quand je rentrais chez moi, je retrouvais la colère, l'humiliation. Oui, enfin voilà, mon père était pervers narcissique aussi. Donc à chaque fois, je me disais à quoi ça sert Nilla d'être heureuse parce qu'à chaque fois, tu le payes. Donc j'étais dans cette espèce de schéma répétitif où attention, ne t'amuse pas trop, ne rigole pas trop parce que ça va te retomber dessus. Tu le sais bien. ça me touche beaucoup là. Alors voilà, je vous fais part de mon expérience. Ça ne va pas parler à tout le monde mais en tout cas, si je l'ai fait, c'est que c'était nécessaire pour certains d'entre vous. Autorisez-vous à vous libérer de ça. J'ai mis du temps moi aussi à me libérer de ça mais aujourd'hui, quand je rigole, je rigole vraiment. Quand je m'amuse, je m'amuse vraiment et j'ai plus cette épée d'amoclès au-dessus de ma tête qui m'obligeait constamment à être en mode survie ou à ne pas être moi-même. Donc soyez vous-même. Ok ? Et puis, oui, comme je vous dis, peut-être que, ben voilà, vous voyez, 10 de coupe. Oui, vous n'arrivez pas à vous amuser, vous n'arrivez pas à être joyeux, joyeuse, vous n'arrivez pas à être pleinement qui vous êtes parce que, parce que, voilà, parce qu'il y a des dysfonctionnements dans votre famille, parce que, parce qu'on a, voilà, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille et tous ces problèmes familiaux, tous ces difficultés relationnelles avec vos frères, vos sœurs, vos tantes, vos oncles, vos parents, vos grands-parents vous limitent, vous rendent malheureux, quoi. C'est très émotionnel votre tirage, les poissons. On va creuser très profond ce mois-ci. Ben oui. Pourquoi vous êtes triste comme ça ? Pourquoi vous êtes en mode survie tout le temps comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi rien ne vous amuse ? Pourquoi vous avez perdu votre joie ? Ce manque de connexion avec votre enfant intérieur vous empêche de passer à autre chose et vous ressassez constamment votre vie de famille, votre vie de couple. pour d'autres, on voit bien, vous n'avez pas l'impression de faire partie de cette famille. Il y a un manque d'accueil, en plus d'avoir des problèmes avec cette famille, il y a un manque d'accueil, il y a beaucoup de regrets et en plus, ça vous met en conflit à l'intérieur de vous. Vous vous en voulez. Pourquoi vous vous en voulez autant ? Il y a de l'abattement, il y a de la tristesse et voilà, ces cinq de coupe, c'est exactement ce que je vous disais en introduction, cessez de vous focaliser sur ce que vous avez perdu plutôt que sur l'avenir. Allez les poissons, vous n'êtes pas tout seul. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit fondez votre propre famille, qu'elle soit de cœur ou de sang, il faut la créer cette famille à laquelle vous aspirez tant. L'essentiel, c'est de se sentir à sa place, aimé, accueilli, que l'amour soit partagé, peu importe quelle est la définition de la famille pour vous. D'accord ? Donc il y a, avec le 5 de coupe, on vous dit sortez du deuil, tournez-vous à nouveau vers l'avenir, réconciliez-vous avec vous-même et travaillez sur votre mindset, travaillez sur votre optimisme. D'accord ? Ça vous aidera à voir les choses différemment et encore une fois, avec, vous voyez ce pendu là, il est pendu à son arbre généalogique pour moi, à son arbre de vie aussi. Mais on voit bien que ce qui vous empêche de vous émanciper, ce qui vous empêche d'être libre, vient de vos racines familiales. Alors il y a peut-être qu'il y a du transgénérationnel à purifier, à nettoyer, d'accord ? Ou peut-être qu'il y a du karma à nettoyer, mais moi je vois vraiment beaucoup transgénérationnel. Il y a quelque chose qui se répète dans votre famille, dans la lignée de votre père ou de votre mère qui vous empêche de sortir de la survie, qui vous empêche de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une nouvelle vision. D'accord ? Oui, pardon. On avance, on va aller voir votre état d'esprit, les poissons. Allez, vous n'êtes pas tout seul et puis je peux vous aider dans les purifications et les nettoyer. Vous êtes en résonance avec mon passé, les poissons, je vous... Oh, c'est dingue, j'en ai des frissons. Là, c'est... C'est une transformation tellement importante pour vous que vous êtes obligés de creuser profond. Vous êtes obligés d'aller dans l'abysse de ce qui vous rend malheureux, de ce qui vous rend malheureuse, vous voyez, dans ce qui vous isole. On ne pouvait plus faire semblant que tout va bien, que tout se passe bien parce que c'est faux et ça va être de plus en plus difficile de le cacher. Il y a un plongeon à faire dans les racines familiales, dans tous ces dysfonctionnements que vous vivez consciemment ou inconsciemment. On y va avec l'état d'esprit. 9 d'épée. Bah oui, on est dans le thème, le mental, le mental. Vous avez des pensées obsessionnelles, il y a ces angoisses qui vous prennent la tête, qui vous empêchent de dormir. Vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés à dormir en ce moment parce que vous pensez tout le temps à ce passé. Et ce passé qui est toujours présent, eh bien, nourrit votre mental. Il adore ça, le mental. Le mental, c'est comme un chien qui ronge son os. Il lui faut toujours quelque chose à dire, à critiquer. Il aime bien se plaindre aussi, vous voyez. Donc, encore une fois, sortez de cette position de victime. Vous n'êtes pas impuissante. Vous n'êtes pas impuissants, les poissons, et vous pouvez vous faire aider. Je peux vous aider. Mais pour ça, il faut accepter d'aller voir ce qui se passe au niveau énergétique, d'aller voir dans l'irrationnel. D'accord ? Il y a quelque chose avec le fait de mettre en lumière ce qui est caché, ce qui est inconscient. d'accord ? Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez des secrets familiaux. Je touche un truc là. Peut-être qu'il y a des secrets enfouis en vous que vous refusez de mettre en lumière. Je vais vous raconter quelque chose. Parfois, on subit des traumatismes et des chocs émotionnels tellement violents que par sécurité, notre inconscient pour nous protéger cache ça très profondément en nous. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on a des blocages dans notre vie d'adulte, sur certains sujets. On ne comprend pas. On bloque, on bloque, on bloque. Alors par exemple, pour les personnes qui ont été victimes d'inceste ou d'attouchement, c'est ce qui se passe souvent pour protéger, pour vous protéger. Voilà. Il y a ce mécanisme de sécurité qui se met en place et qui vous aide à survivre en fait, à vivre comme si tout était normal. Sauf qu'un jour, il y a quelque chose qui se passe, peut-être un autre traumatisme, un autre choc ou peut-être des changements importants dans votre vie qui font que ça fait exhumer, ça exhume ces chocs, ça exhume ces traumas. Vous voyez ? Donc, vous voyez ce qui résonne avec vous ? Pour d'autres, on vous demande peut-être d'essayer de comprendre ce qu'on vous cache au niveau familial. Je pense que vous le savez, vous avez cette forte intuition qui vous dit qu'on vous cache quelque chose au niveau de la famille. Vous aimeriez passer à autre chose, vous aimeriez faire le deuil d'une autre vie mais vous n'y arrivez pas parce que vous sentez qu'il reste quelque chose. Il y a un secret, il y a quelque chose qu'on garde pour soi dans votre famille ou peut-être que c'est vous qui gardez ça pour vous et qu'il est temps de mettre en lumière. On y va. Alors, on parle d'hypnose régressive pour ceux et celles qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'une hypnose régressive vous ferait du bien. Vous voyez ? Ou j'entends séance de kinésiologie lorsque j'étais beaucoup plus jeune. J'ai dû faire face à l'abandon. Alors, j'abandonnais et puis on m'abandonnait. très présente cette blessure d'abandon chez moi et en fait, grâce à la kinésiologie, j'ai senti que je cachais quelque chose et grâce à la kinésiologie, je ne savais pas quoi, et grâce à la kinésiologie, j'ai pu mettre le doigt dessus. Vous voyez ? Ça a été un choc pour moi parce que je n'avais pas vécu ça comme ça en étant bébé. En fait, mes parents ont été travaillés à l'étranger et m'ont laissé... Enfin, moi j'ai vécu ça comme un abandon puisqu'ils m'ont laissé pendant plus de deux ans à ma tante et j'ai été élevée par ma tante quasiment pendant deux ans et je ne pensais pas que ça m'avait touchée autant. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec le fait de... Waouh ! Bah si en fait ! Bon. On y va avec vos défis, vos challenges. Il est tellement puissant votre tirage, les poissons. J'ai... Oh ! Je sors du tirage des verseaux qui était déjà extrêmement costaud. Mais alors le vôtre là... Ouh là 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 ! D'ailleurs si vous êtes verseau, ascendant verseau, lune en verseau, vénus en verseau, je vous invite à regarder ce tirage qui est... qui est magistral en fait par sa puissance. L'empereur, oui. C'est ça, c'est ce qu'on vous demande d'être ce mois-ci les poissons. Vous n'avez pas idée comme vous êtes fort, vous n'avez pas idée comme vous êtes courageux. L'empereur ici vous demande eh bien de cadrer votre vie, de vous faire respecter, d'avoir cette autorité de contester les choses. D'accord ? Faites-vous respecter, faites-vous entendre. Ne restez pas aveuglés par ce qui se passe, vous voyez, ou par votre... Oui, par ce qui se passe. Pour d'autres, il y a cette personne qui vous étouffe, qui est trop rigide. Ça peut être un patron, ça peut être un père de famille, un frère, un collègue, un grand-père, une soeur, un oncle, une tante, une mère. Peu importe, mais on voit bien que ça vous étouffe. Cette personne, elle est trop autoritaire, trop colérique. Alors c'est souvent... L'empereur est souvent lié à la carte du bélier, donc ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, mais pas forcément, mais voilà, je transmets le message. Il est temps de reprendre votre puissance. Il est temps d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, d'être dans le sacrifice et la victimisation. Il est temps de rééquilibrer votre vie et de vous positionner en leader de votre vie, de vos choix. Pour d'autres, il y a des questions d'argent. Il y a quelque chose qui vous a été promis au niveau financier ou matériel et ça parle... Oh là là, c'est dingue, ça parle encore d'héritage. Il y a comme un partage injuste qui vous déçoit. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous attendez une promotion qui ne vient pas, une augmentation salariale. Certaines personnes ont été augmentées d'une certaine manière et vous, eh bien, on vous coupe un peu l'herbe sous le pied. J'entends que vous êtes trop gentils les poissons avec certaines personnes. Vous faites vampiriser. On y va avec vos ressources, vos forces. Les six de Pentacle. Il est temps de donner avec justesse. Ça suffit de vous faire avoir. Il est temps de prendre... Oui, de prendre les rênes. De prendre les rênes d'un partage financier. Demandez de l'aide à l'extérieur de vous dans ces partages financiers, dans ces demandes d'augmentation. Vous méritez cet argent. Vous devez recevoir votre dû. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas. Même si ça va prendre du temps, pour moi, vous allez recevoir ce que vous attendiez. D'accord ? On va le recouvrir, ce six de Pentacle, s'il vous plaît. Nouvelle carte. Ouh là là, ça saute de partout. Les ressources, les forces pour les poissons. La lune. Je ne sais plus quoi vous dire, les poissons, tellement il est fort votre tirage. J'ai... Faites face face à vos angoisses les plus fortes. C'est ok de ne pas y arriver tout seul. C'est ok de ne pas pouvoir le faire tout seul. Mais c'est le moment. Vous ne pouvez plus continuer à ne... à faire des insomnies. Vous ne pouvez plus continuer à angoisser comme ça. Vraiment, il est temps de... de faire un travail sur vous, sur vos peurs, sur toutes ces illusions pour... pour y voir clair, en fait. Et puis, on vous demande d'aller en profondeur. On vous demande d'aller vers des relations profondes, sincères, authentiques. La lune, c'est ça aussi. C'est... On sort du cauchemar. Oui, on sort du cauchemar. On arrête de cacher sa peur, mais on arrête d'éviter le... le danger. Je ne sais pas comment vous expliquer, comment mettre des mots sur ça. Vous ne pouvez plus contourner. C'est ce qui a été jusqu'à présent incontournable. Vous voyez, on a tous cette boîte de Pandore à l'intérieur de nous où on tasse des choses, on tasse, on cache, on cache. Et puis, un jour, ça explose. Un jour, ça se réveille et on ne peut plus faire autrement que d'accueillir ce qui se met en lumière, ce qui nous éclate à la figure. Vous voyez ce que je veux dire ? travailler en équipe, demander de l'aide, thérapeute, coach, énergéticien, vous pouvez même... Mais le plus important, c'est surtout de démarrer un travail peut-être psychologique avec un médecin, un psychiatre ou un psychologue qui peut vous aider déjà à mettre des mots sur ce que vous avez vécu dans l'enfance ou sur ces difficultés que vous avez à faire le deuil d'une relation qui n'existe plus ou le deuil d'une vie qui n'existe plus. C'est OK, d'accord ? Les poissons, vraiment, c'est OK de ne pas être dans son assiette, c'est OK d'être pas bien, c'est OK d'avoir peur, c'est OK d'être en colère, c'est OK de vivre toutes ces émotions, le tout, c'est de ne pas y rester accroché pendant des mois, des années, des siècles, d'accord ? Parce que vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse et vous méritez le bonheur. Bon, allez, la réponse, le résultat, allons voir ce qui vous attend. 8 de bâton, 2 de coupe et 7 de pentacle, mais c'est tout le mal que je vous souhaite ! J'en perds la voix, c'est génial ! La roue tourne enfin ! Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez perdu votre compagnon cher à votre cœur, votre femme, vous avez eu des mois, des années dures, difficiles pour faire ce deuil et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui va vous aimer, avec qui vous allez pouvoir construire une relation stable. Il y a quelque chose qui se passe ce mois d'août qui vous tombe dessus, l'amour vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas et ça va vous faire sortir des schémas qui se répètent dans votre vie. Ça va vous rendre heureux. Alors, ça va prendre du temps, d'accord ? Oui, ça va prendre du temps. C'est OK que ça prenne du temps. Chacun son rythme. Il y a un rythme pour tout le monde et puis il y a un timing divin donc c'est OK. Mais en tout cas, il y a cette relation, cette nouvelle amitié ou ce coup de foudre qui va vous rendre tellement heureux et tellement heureuse. Waouh ! C'est trop bien ! Oui, je suis émue ! Oui, je suis émue ! C'est vrai ! C'est vrai, je suis émue parce que votre tirage me touche, me parle en plus et je suis tellement heureuse pour vous qu'enfin cette roue, elle tourne au niveau affectif. Oui, vous allez rencontrer des gens qui vous inspirent. Oui, vous allez rencontrer des gens qui vont vous aimer. Et dans le temps, avec le 7 de Pentacle, avec de la patience et de l'amour, ces relations s'installent dans le temps. D'accord ? Et puis pour d'autres, si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. Elles arrivent. D'accord ? Il y a le courage du lion, il y a la force du lion qui va vous aider à stabiliser vos finances, qui va vous aider à récolter les fruits d'un travail. D'accord ? Il y a une union, il y a une alliance. Il y a quelqu'un là, peut-être même plusieurs personnes qui peuvent vous soutenir dans ce que vous traversez et qui peuvent vous aider à accélérer les choses dans l'administratif, dans les documents administratifs, dans les procédures en justice. D'accord ? La chance est avec vous. La chance est avec vous. La roue tourne et cette roue qui tourne, elle vous fait sortir des répétitions difficiles, des répétitions toxiques. On fait le tri et on va vers le renouveau. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette réconciliation avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus en compassion, en bienveillance avec vous-même parce que vous allez entamer un travail de recherche de vérité à l'intérieur de vous. Alors oui, ce n'est pas tout repos. Oui, c'est lent, mais c'est pour le meilleur. Magnifique, hein ? Magnifique. Vous allez vers un succès dingue. On y va avec l'oracle Tao pour le professionnel, pour les poissons, ascendant en poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. La famille, vous voyez, que ce soit une famille de cœur ou une famille professionnelle, on voit bien que ça bouge. J'ai l'impression que tous les domaines de votre vie sont en mouvement, sont en transformation, sont en transformation, pardon, parce qu'il se passe quelque chose dans votre famille. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre d'âmes sœurs, d'âmes frères. C'est comme si vous vous étiez toujours connus. Et ça va vous aider à déployer vos ailes au niveau professionnel. Quand on rencontre une âme sœur, on se sent pousser des ailes. Je vous le dis, on a rencontré plusieurs des âmes sœurs professionnelles. C'est génial. On est dans une évolution constante, on est confiant, on accepte plein de défis, on fait face à des promotions et c'est génial. En tout cas, ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, si vous recherchez une entreprise où vous vous sentiez comme chez vous, eh bien, ça sera le cas. D'accord ? Et puis pour d'autres, vous allez créer votre propre famille, votre propre communauté sur les réseaux sociaux, votre propre société. on voit bien que vous allez décider de réaliser vos souhaits vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a une promotion, il y a une reconnaissance. On va vous récompenser pour votre travail, pour toutes vos missions bien accompagnées. Et puis pour d'autres encore, la vie de famille va être importante. Vous attendez quelque chose dans le domaine professionnel pour pouvoir peut-être construire votre famille, pour pouvoir, oui, pour pouvoir peut-être aussi vous délivrer de difficultés liées à la famille. Peut-être que vous attendez une mutation, de signer un poste de travail pour quitter le nid, pour partir de chez vos parents. En tout cas, il y a comme une délivrance, il y a comme une libération. C'est la fin des obstacles, mes amis poissons, au niveau professionnel. On y va avec le Béline pour les poissons, incendie en poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Oh génial cette carte, qu'est-ce que je l'adore. Je l'adore quand elle sort cette carte. Oh, j'adore. Alors, ben oui, que je vous dise à quoi elle fait référence quand même. Cette carte, elle parle de... En fait, le ciel sort pour vous dire tout se passera bien, ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. C'est ça le message du ciel. Tout ira pour le mieux. Renommée, procès, les honneurs, campagne de santé, ennemis. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation au travail. Mais, vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes reconnus, vous êtes appréciés, vous êtes experts dans ce que vous faites et vous allez décider peut-être de rentrer en procédure avec votre patron ou avec certains collègues pour qu'on vous foute la paix, clairement. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes peut-être en litige avec votre patron. Tout se passe bien mais peut-être qu'il y a un licenciement économique, peut-être qu'il y a un plan social et vous attendez de savoir ce qu'on va vous dire. D'accord ? Et puis pour d'autres, vous aimez votre travail mais les disputes, les conflits que vous vivez sont beaucoup trop forts pour y rester. Pour d'autres encore, peut-être que vous êtes en mi-temps thérapeutique ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie parce que justement, vous donnez trop au travail. Vous êtes en plein burn-out, vous êtes fatigué, épuisé et votre corps vous rappelle à l'ordre, vous force à être au repos. Peut-être qu'il est temps de vous tourner vers votre passion, vers votre mission de vie. En tout cas, on vous demande de prendre, de faire attention à votre sensibilité, de prendre soin de vous, d'être bienveillant et plein de compassion pour vous-même. Vous êtes votre meilleur ami et qui d'autre que vous peut prendre soin de vous ? Pour d'autres, on voit bien qu'il y a des problèmes liés à votre contrat de travail. Peut-être qu'on ne va pas vous renouveler votre contrat de travail ou peut-être qu'il y a des injustices au niveau salarial et vous montez au créneau. Vous ne vous laissez pas manipuler, vous ne vous laissez pas tromper, trahi et peut-être que vous allez tenter un procès à votre entreprise pour ça. En tout cas, ça bouge. ça bouge et vous allez gagner en force intérieure. Restez optimiste et continuez de vouloir aller toujours plus haut, plus loin. Voilà ce qu'on me dit. On y va avec le tirage sentimental et l'oracle de mon crush. la séduction méluisant plein la vue. Méluisant plein la vue. Mais oui, cette rencontre-là que vous allez faire ou peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne à l'heure où je vous parle. Allez, on y va, on sort le grand jeu les poissons. Vos sentiments sont partagés. Écoutez votre intuition et puis la première impression est souvent la bonne. donc laissez-vous guider par votre impression. Il est bien plus qu'un ami et les chances sont de votre côté. Donc, on sort le grand jeu. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, on l'a vu, il y a une rencontre inattendue. Il n'y a pas de hasard. Donc, on y va. Elle est là pour quelque chose, cette rencontre. Elle est là pour vous aider à faire une croix sur le passé et pour vous aider à pardonner à vous pardonner, à pardonner aux autres pour vous réconcilier avec l'amour, avec le couple. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi que tout le monde peut vous trahir. Vous voyez les poissons ? Beau, c'est beau. Allez, on continue. L'oracle du langage amoureux. J'ai envie de voir la suite. Je sais que vous aussi. Allez, pour les poissons, enceintes en poissons, lune en poissons, Vénus en poissons, les belles pensées, le cadeau surprise. Ben oui, on l'a vu ce mois d'août, le cadeau surprise. Les relations charnelles, oser se lancer, les peurs, les tristesses, les relations sociales. Bon, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ sentimental, émotionnel, et peut-être que ce cadeau du ciel, cet événement inattendu va vous aider justement à aller de l'avant. Ben oui, parfois, on se sent tellement seul, on est tellement isolé, et puis, un jour, l'univers vient nous donner un coup de pouce. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qu'il vous fallait, en fait, de l'inattendu pour sortir de la tristesse, des peurs. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois très actifs au niveau des réseaux sociaux, et vous avez rencontré des gens, vous allez rencontrer des gens, mais ça va être uniquement des relations charnelles, d'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien que vous rêvez, vous pensez au grand amour, vous avez envie de le vivre, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera parfait, enfin, avec qui ça sera à la fois romantique, mais avec qui vous aurez une compatibilité sexuelle, amoureuse, parfaite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, je rencontre le prince charmant, je rencontre la princesse, d'accord ? Alors oui, elle existe cette personne, et peut-être que même à l'heure où je vous parle, vous l'avez déjà rencontrée. C'est peut-être un ami, c'est peut-être juste un ami, aujourd'hui, ou une amie, et vous pensez à elle, vous flirtez peut-être avec elle, vous avez envie de flirter avec elle, et puis, peut-être que cette amie, elle aussi, est attirée par vous, et là, d'un coup, elle vous fait une déclaration, et c'est inattendu, vous vous mettez en couple. Pour d'autres, on vous dit, vous pensez à quelqu'un, osez passer à l'action, tentez le coup. Et puis, pour d'autres encore, on vous dit, sortez de votre isolement, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, et n'ayez pas peur, sortez de votre tristesse, osez aller à la rencontre de personnes, de vos amis, via les réseaux sociaux, faites-vous des amis via les réseaux sociaux, tout est possible. d'accord ? Et puis, pour d'autres, vous avez ce désir d'avoir un enfant, mais vous n'avez pas trouvé la bonne personne, et ça, ça vous rend malheureux, ça, ça vous rend malheureuse. Les réseaux sociaux, reviennent. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux, le fait de créer sa propre famille, ou de trouver l'amour par les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire, eh bien là, on vous dit, let's go les poissons. Faisons les choses différemment. Ben oui, vivons un petit peu avec notre temps, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on y va pour la conclusion. Avec Dorine Viertieux, guérir avec l'aide des anges, cristaux, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Oui, aidez-vous des cristaux, et puis comme je le fais tous les mois, je vais vous donner d'ailleurs le cristal à portée ce mois-ci, mais on voit bien que il y a quelque chose de particulier, il y a un lien particulier avec les cristaux, d'accord ? Et ça peut vous aider justement à sortir de la tristesse, de la peine et des peurs. Alors, la pierre qui est liée à la tristesse et au manque de joie et qui pourrait vous aider, c'est la citrine. Vraiment, la citrine, c'est la pierre de la joie pour moi. C'est la pierre du soleil. Elle est incroyable. Elle illuminera votre vie. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Oui, dansez, chantez, sortez, soyez légers. Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. C'est peut-être vous cet enfant indigo, d'accord ? Puis allez voir la définition justement d'un enfant indigo. Il y en a de plus en plus sur la terre. Végétariens, végétaliens, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Mangez sainement et ça vous aidera à élever votre fréquence vibratoire, d'accord ? Alors, vous pouvez faire l'essai quand vous mangez de la junk food. Voyez comment ça vous plombe et voyez la différence lorsque vous mangez une bonne salade bien fraîche avec des légumes bien frais, comment tout de suite votre corps est heureux. Et puis pour d'autres, oui, voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, donc on vous demande d'adapter vos énergies à ces transformations. Faire du sport, faire de la danse, chanter, changer de fréquence vibratoire pour ne pas rester dans des basses vibrations comme ça. Et puis demandez de l'aide à vos anges. Vous savez que les anges sont toujours là pour nous aider mais qu'on a notre libre arbitre et ils n'ont pas le droit d'intervenir sans nos demandes. Donc s'il y a une situation à laquelle vous voulez, enfin si, les anges ils sont là pour vous aider à sortir de situation. Donc, donnez-leur votre permission. on y va avec Dorine Virtue, les messages de vos anges. Et puis, vous avez le droit d'être hypersensible, vous avez le droit d'être sensible, c'est pas un défaut. Donc autorisez-vous à l'être. Céleste, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Voilà, on y est. Cette promotion quand on parlait, elle est là, elle arrive. Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine ? Quel chemin m'en éloigne ? Vous voyez, on parlait de choix encore et encore. Et puis, c'était quoi déjà ? Oui, comment choisis-tu ton chemin ? Vous vous rappelez ? Aiguisez votre discernement, aiguisez votre lucidité. Est-ce que ça résonne vraiment avec moi ce nouveau poste ? Est-ce que ça me rend vraiment heureuse ? Heureux ? D'accord ? Ah, il y a un message de vos défunts ou de votre défunts. C'est trop beau. Bon, je vous le donne. Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunts. Je suis heureux, je suis heureuse et en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Ok, on y va pour le cristal. Donc, je vous ai conseillé la citrine. On va aller voir quel est le deuxième cristal pour vous. La rhodochrosite. Compassion, pensée positive et amour. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Elle est liée au chakra du cœur. La rhodochrosite exhale un amour puissant, une force guérisseuse des émotions, en particulier pour les personnes qui ne se sentent pas aimées ou souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes. Si vous avez vécu un traumatisme, la rhodochrosite peut vous aider à vous libérer de vos émotions refoulées pour ouvrir la voie vers un bonheur sans faille. Cette pierre soigne également toutes les peines de cœur. Elle tempère la jalousie, renforce l'amour et l'acceptation. Vous voyez, elle va clairement vous aider à arrêter de refouler toutes ces émotions que vous avez qui méritent d'être accueillies, qui méritent d'être conscientisées. Vous voyez, donc, cessez de refouler ce que vous êtes, cessez de refouler vos peines, vos peurs, votre tristesse et aimez-vous, estimez-vous, d'accord ? N'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Elle vous aidera dans vos peines, dans toutes vos émotions, en vrai, parce qu'elle est très très bienveillante. Cette pierre, c'est vraiment c'est une pierre, oui, c'est vraiment la maman, cette pierre. Vous voyez, elle est là pour vous aimer, pour vous rassurer, pour être gentille, pour être bienveillante avec vous. Voilà, mes chers poissons, merci de m'avoir écoutée, merci de m'avoir visionnée. Partagez, like et commentez, partagez à d'autres poissons autour de vous, ça peut les aider dans leur chemin. Et puis, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes vos actions m'aident et aident cette chaîne à être visibles sur YouTube. Donc, merci les amis pour votre soutien et votre confiance à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir vos guidances astrologiques du mois de juillet si ce n'est pas déjà fait. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète ce tirage. Et puis, les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je suis très active sur Instagram. Donc, rejoignez-moi et puis, soyons encore plus nombreux dans cette belle famille. Voilà, mes poissons, prenez soin de vous. Ayez de la bienveillance et de la compassion pour vous. Aimez-vous, estimez-vous, reconnaissez votre valeur. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle personne et puis, battez-vous pour votre bonheur, battez-vous pour, eh bien, pour, pour être heureux, pour être heureuse. Je vous embrasse, à bientôt, très bel été, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada